Salut les amis, salut Guillaume, on se retrouve aujourd'hui les amis pour un test bien entendu depuis un long moment une abarth 595 competition de 2013 donc les phases une les premières dans un trébaud blanc avec quelques petits détails genre les fards teintés on va commencer comme d'habitude les amis par les freins avant veuillez m'excuser pour le vent aujourd'hui c'est la dernière fois que ça arrive ce genre de setup avec du vent on est sur des disques ventilés percés de 284 mm et très flottant monopiston sur l'avant et sur l'arrière on est sur des disques percés de 240 mm et très flottant monopiston pareil la voiture c'est un 4 cylindres 1.4 turbo qui développe 160 chevaux et 230 Nm de couple et comme à notre habitude les amis on va commencer par la partie arrière donc déjà on peut admirer une sortie de chaque côté d'ailleurs il ya aussi un petit teintage de phare arrière voilà que sur la partie frein ça donne assez bien ici on a un sigle 500 qui est le même en fait que les barrières 500 ils n'ont pas mis 595 pourquoi c'est une bonne question sinon elle est siglée abarth normal pour le coffre les amis on est sur du 185 litres faut pas oublier c'est une citadine qui fait quatre places d'ailleurs on va voir ça juste après ça c'est quand même magnifique ça que c'est écrit compétition brodé on peut y mettre vous voyez un peu mon sac ce que ça donne et d'ailleurs dans mon sac les amis et comme vous avez pu le voir à battre il ya honte il se barre dans mon sac les amis et comme vous avez pu voir en début de vidéo petit placement de produits bien sûr et bien et l'avocat est juste ici pour contrôler de qualité alors les amis juste une petite aparté les écouteurs et vous que vous connaissez certainement que j'ai dont j'ai déjà fait la promo sur instagram ou sur youtube aussi c'est d'y arriver une fois ils ont une édition limitée qui sont ici donc en camo voilà d'ailleurs je vais me le mettre l'écouteur on va faire qu'on soit d'accord compatible donc avec apple avec android donc au plage intelligent là l'édition limitée et là une édition normale donc ils ont ça en noir en rouge ou en blanc mon blanc je sais pas j'avais envie de dire mon blanc ouais mon blanc mon gland voilà les deux écouteurs ensemble personnellement j'ai une préférence pour les noirs c'est pour ça que j'ai les noirs justement je voulais quand même vous parler de l'édition limitée justement que j'avais pas encore montré alors faut savoir que c'est les écouteurs d'une qualité correcte on n'est pas sur des produits que vous pouvez éventuellement connaître mais ce qui est bien c'est que le tarif avec le code promo que ça fait chaque actuellement et à la portée de tous et c'est ça le plus important finalement dans l'histoire je peux vous montrer aussi en noir ce que ça donne ce que j'aime bien aussi que les nors c'est que vu qu'ils ont une finition mat ils tiennent mieux dans l'oreille voilà j'ai un petit détail con mais voilà c'est toujours sympathique tu as la paire noir guillaume mais ça l'est dans mes oreilles hop là voilà pour la partie du coffre ici le réservoir est de 35 litres et c'est de l'essence on peut admirer d'ailleurs petite finition que je n'arrive pas à retirer donc c'est en alu et le verre pour indiquer que c'est de l'essence franchement ça c'est stylé la trappe en alu comme ça c'est j'aime bien voilà pour ce qui est de la partie extérieure j'ai juste me permettre encore un petit tour les jantes sont très très belles il ya une bande sur les côtés noir écrit abarth ici on peut retrouver le vieux logo abarth et 595 alors j'aime bien les la petite finition carbone sur les jantes j'aime bien franchement elle est très très belle en plus elle a les brillants pneus derrière petite vide teintée d'ailleurs au passage ça fait plaisir select auto pro sans surprise là c'est du plastique il ya juste un peu de tissu ici il n'y a pas de pack spécifique au niveau du son sur celle ci là ici c'est écrit sur le seuil de porte abarth 595 competition sur un fond en carbone les tapis de sol écrit abarth avec la surpique rouge divers petit rangement comme ici ça c'est marrant on va venir sur les détails de l'avant juste après et vous allez voir il ya deux trois petits détails assez marrant sur pique rouge et détail rouge en écriture pour le siège passager et les deux sièges avant dans leur globalité ou là pour les sièges arrière alors on est sur du tissu avec une petite bande au milieu pas d'appui tête donc le coup du lapin on aime bien il ya une petite accroche pour les vestes mais qu'est c'est nos voitures italienne et les voitures italienne bah écoute des fois tu as les costumes et là tu as un petit tourment ça c'est pas mal aussi au niveau de la place on voit là autant dire que je crois que il le siège et au max évidemment j'ai aucune place là tu es bien ok franchement c'est cool j'ai encore un peu d'espace j'ai encore un peu d'espace donc c'est pas mal sachant que sachant que sachant qu'il aime bien manger des huîtres comme moi fait des mouches et pas au niveau de la place sur la tête par contre on est je touche enfin je suis à deux doigts de deux doigts de droit voilà je fais deux doigts de bord les collègues c'est deux doigts de toucher le plafond on a deux porte gobelets ici donc pour les passagers arrière pas de liseuse pas de faire rien bon clairement le moment qui va être intéressant c'est maintenant parce que là on va partir sur la partie essai déjà le son de la voiture et je pense le plus intéressant pour vous et pour moi c'est vraiment bah le son la la conduite et le feeling que j'ai avec cette voiture d'où le titre de la vidéo d'ailleurs avant ça les amis on va juste faire la vérification car verticale et ensuite on part sur la partie gopro les amis nous voici sur le site de car verticale pour m fr alors malheureusement chez une saucisse j'ai oublié de prendre le numéro de série même si avec la plaque ça fonctionne très bien donc du coup on est sur le rapport d'une autre voiture une souvaro legacy voilà c'est un rapport officiel qui m'a été envoyé par justement la société parce que j'ai demandé qu'ils vont voir plein de rapports de voitures qui avaient bas des soucis on peut voir que le site a de nouveau changé c'est à dire que il le change tout le temps et c'est et je dis pas ça négativement c'est à dire que c'est de mieux en mieux ergonomique et en plus il ya de plus en plus d'informations alors là on est sur une soupe qui a été immatriculant aux états unis donc ces voitures voilà qui a été vendue et là elle a eu un accident en lituanie donc suivait un problème vendu là-bas et ramené en lituanie d'accord ok et donc ensuite a pas été volé il ya les relever le titre pas mal de chose à l'assurance carrément attend mais dis pas que ah ouais non je pensais qu'on avait carrément le document excusez moi il ya mon micro-ondes qui marche c'est peut-être pour ça qu'il ya un petit bruit alors pas c'est pas une erreur kilométrique parce que des fois voilà ah bah c'est vrai donc elle a eu un dommage elle a eu deux accidents à d'accord ah oui il a eu un accident à ça vécu qui était accidenté aux états unis puis vendu à un mec en lituanie qui a dû la réparer évidemment pas dû dire que elle avait été accidenté qu'est ce qui s'est passé bien eu de nouveau un accident là bas d'accord et eu pour entre cinq et dix mille euros de réparation quand même ah ah oui en effet on a carrément les photos en lituanie c'est super stylé ça ça va être les photos sur le site de vente bon bah écoutez on passe sur les serres là voilà encore de l'extérieur la voiture pèse une tonne 0,4 tonnes 0,45 mais pour être beaucoup plus précis elle fait 0 à 100 en 7 secondes 3 les tests max est de 211 km heure et dans deux secondes je vais casser le dos voilà alors la clé ressemble d'ailleurs à ça c'est une clé fiat en gros avec le petit logo abarth ici donc il ya la fonction des verrouillés verrouillés et le coffre assez simple and oui bien sûr totalement c'est marqué abarth d'ailleurs je vous ai vu c'est quand même sympa alors non ce n'est pas un tuning c'était d'origine c'est une option donc voilà tom tom le gps que plus personne utilise en 2020 voilà donc était une option avec un montage un peu professionnel ouais totalement aujourd'hui dans les nouvelles abarth vous avez vu oui vous avez l'écran ici avec toutes les infos enfin c'est assez stylé donc là c'est un peu les premières abarth de ce style alors là il ya un bouton windows je déconne pas il ya vraiment un bouton windows en fait c'est une petite option ici microsoft c'est la commande vocale qui est franchement tu l'entends tu as la pression que tu vas mourir en enfer à tu l'as éteint oui bah oui non oui dépaysement bon fou c'est pas mal j'aime bien cette zone industrielle bonjour voilà donc tu vois tu dis bonjour elle te demande de répéter c'est voilà c'est compliqué alors une petite vie de poche ici encore une fois comme l'arrière voilà je vous ai montré avant c'est pas il ya du plastique partout clairement le volant même lui n'est pas en cuir on a la pression du turbo ici ça c'est d'origine c'est stylé la vitesse avec le contour l'essence et l'huile qui est chaude ça c'est sympa que commande au volant quel gros d'ailleurs le volant est très gros je trouve il est oui et boîte manuelle cinq rapports c'est une traction il ya un mode sport qu'on va désactiver d'ailleurs et puis écoutez les amis c'est parti alors pas grand chose de plus à expliquer qu'est-ce que je vous dise il ya deux portes gobelets à l'avant pas très épais et pas je vais pas mettre une ceinture ce qui est exceptionnel ils sont ici pas adaptable une 12 volts à l'ime cigare et là le petit qui vit poche vitres électriques qui sont ici ttc donc ça ce bouton si vous appuyez dessus vous avez tous les chevaux voilà donc je suis tout pas tout texte compris ce texte c'est une blague se passer du tout et voilà on a au moins la clim c'est marqué encore 500 ce qui est franchement je trouve ça assez marrant quand même ils auraient pu marquer 595 le tour vent avec les boutons qui sont là et voilà pour écouter le plus intéressant de façon c'est la conduite clairement on peut admirer que ils ont enfin fini ce petit rond-point où je vais pouvoir y exécuter quelques drifts ouais les petits retours c'est assez sympa alors bon je vais commencer l'essai en attaquant directement la voiture c'est inconfortable à souhait nous pour le concours à car on a on a donné quelle voiture une appart l'intérêt justement c'est d'avoir un truc qu'on puisse utiliser de manière un petit peu plus facile ouais les jours d'accord donc c'est la version 140 chevaux c'est ça c'est ça exactement qui est clairement on va pas on va pas se le cacher 100 fois plus confortable que ces sièges backtés qui franchement c'est inconfortable à souhait en fait alors cette voiture comme vous je l'ai marqué dans le titre ce que j'en pense de la part alors c'est très compliqué parce que c'est une voiture que j'aime pas du tout de base parce que les premières que j'ai conduite elles étaient en boîte auto et la boîte auto elle est horrible elle te fait un à coup c'est terrible j'aime beaucoup plus en boîte manuelle donc là d'ailleurs on est déjà en 5e 1500 tours minutes à 170 km c'est pas mal c'est très amusant c'est très fun en boîte manuelle par contre clairement une compétition comme ça c'est c'est impossible au quotidien clairement on n'est plus on est encore moins moins bien assis que dans une mégane 3 rs la cup là tout ce que vous voulez mais on est encore moins bien assis que dans ça c'est comme jamais par contre c'est un petit carte amusant et pour un petit à litre 4 4 cylindres voilà donc déjà lui on va l'avertir qu'on arrive voilà il était pas bien et je suis pas encore au mode sport alors le mode sport vous me direz ne change rien à l'échappement là qui d'ailleurs je ne sais pas si le d'origine mais je pense pas trop en fait je pense la voiture d'ailleurs elle-même n'est pas trop d'origine là je vous fais un test d'une voiture c'est dans l'esprit général de la abarth competition ou abarth en général mais je crois que c'est là n'est pas stock bref pour continuer sur la voiture je trouve que c'est vraiment inconfortable au quotidien sur la compétition sur une tourisme ça va beaucoup mieux mais même là dessus enfin quoi qu'une une tourisme aux boîtes manuelles ça peut être un pas mais après voilà il ya le tarif on connaît le tarif quoi c'est quand même assez cher bon vu qu'il n'y a personne je pense que le petit bouton sport elle fait 0 à 100 en 7 secondes 3 ce qui est quand même beaucoup je le rappelle une tonne 0,45 putain ce son c'est pas mal du tout petit manoeuvre d'évitement je pense que c'était c'était un caillou non je pense que c'était un bout de lente un bout de lente t'as sorti la voiture comment elle a ouais ça c'est ferme ça revient dire ouais ça c'est parfaitement bien résumé la situation alors le mode sport qu'est ce qui change la sensibilité de la pédale c'est à dire que dès que j'appuie sur la pédale c'est direct donc c'est le principal changement que j'ai vu j'ai bien fait exprès de monter bien haut dans les tours pour que vous puissiez voir ici le shift up en fait alors vous n'avez pas de bip c'est juste marqué shift up voilà c'est assez vu vous regardez énormément la route enfin je pense que toute personne normalement constitué regarde la route quand il roule vite mais voilà vous avez le petit shift up qui s'allume pour vous dire justement qu'il faut passer sur la vitesse supérieure j'aime beaucoup par contre c'est le son parce que là depuis le début de la vidéo je m'attaque un peu la voiture enfin je pense que tu en penses ça va c'est fait pour ça donc quand je dis m'attraquer c'est pas dans le sens de ma conduite c'est en sens ce que ce que j'en dis quoi ah non ouais c'est le bruit le moteur et la sensation clairement tu vas pas pour le bon bon bah là c'est de là où je veux exactement qui disponible en vente chez mon auto qui était à guillaume magnifique blanc exactement en et slide voilà 150 chevaux non par contre ce que j'aime beaucoup avec l'appartement là c'est ça en fait ça c'est pas une voiture que j'aurais au quotidien par contre ça serait une voiture que j'aurais pour aller je sais pas sur la piste par exemple ou pour sortir le week-end quand il fait super beau et que tu te mets en câble je vais te faire kiffer franchement le son là j'ai pas besoin d'aller vite en fait ça aussi qui est amusant là on a 50 tu as c'est encore pas par contre la sensibilité de la pédale de mon sport c'est un truc de foot tu sens comment les à coup que ça donne c'est que j'appuie pas du tout fort sur l'accélateur enfin l'accélateur ou la la vache n'a pas fait un pied dedans quand j'ai fait l'allée droite voilà c'est que je mets pas pied dedans là je mets juste je mets juste mon pied sur l'accélateur t'as vu comment c'est sensible c'est hyper sensible donc ça franchement pour faire de la piste je dis un grand oui après je sais pas c'est quoi son comportement j'ai parlé de mégane trop et récemment la barre je sais pas comment elle se comporte véritablement sur la piste j'évoque avant quand j'ai quand j'ai évité le truc elle a fait un truc un peu chou la voiture quand même elle a un peu rebondi un peu l'avant c'est assez l'arrière c'est levé je suis pas trop ouais je suis très curieux d'avoir les avis des propriétaires d'abarth moi vous connaissez les amis je suis pas partisan d'une marque ou d'une autre j'aime bien donner un avis global sur ce que je pense la voiture sur le moment même et ben là je pense que je voulais bien je vous ai bien donné ressenti on verra un peu avec l'équipe devant mon auto dans d'ici quelques secondes voilà où trop ce qu'ils en pensent mais Guillaume un petit avis comme ça franchement c'est un beau jouet le tarif il est quand même vachement raisonnable moi ce qui est bien c'est que t'es correct en temps d'arriver ouais c'est vrai hop là je t'ai pris en tête en tête d'accord donc là en fait je viens de manger ce que tu veux la pizza elle était pas mal c'était bon c'est pas mal ouais toi tu as pas mangé avec nous d'ailleurs non j'ai pas pu ce midi désolé je suis un peu pris dans quel sens est-ce qu'on va montrer d'ailleurs ta salle de bain en haut tu as jamais parlé de ta salle de bain d'ailleurs bah pourquoi faire je sais pas je suis fou on est là pour parler pas de douche de salle de bain mais le carrelage est bien fait je vous remplace la promo de celui qui me l'a fait aussi par sa pub s'il peut faire le carrelage chez moi ça peut être une bonne idée aussi ils s'appellent les partenaires ils sont très bons c'est des copains salut big up les partenaires petit chéquier ça fait plaisir la Abarth la prochaine salle de bain vous me la faites gratos la Abarth compétition oui si, parce que je suis italien alors ce que je n'avais pas précisé dans la vidéo c'est qu'elle a une ligne oui elle a les vite teintées aussi oui 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 et qu'est-ce qui n'est pas encore d'origine sur cette voiture c'est tout après à part la ligne et vite teintées bon après il y a des petits c'est juste un film en fait qui est rajouté là sur les feux devant alors ce qui est bien c'est que tu vois celle-ci c'est une phase 1 oui mais quand elles ont les phares aux xénons parce que sur les phases 2 les phares aux xénons sont strictement les mêmes c'est qu'on a on voit pas trop la différence c'est surtout quand elles n'ont pas les phares aux xénons on voit vraiment la différence entre la phase 1 et la phase 2 d'accord c'est une phase 1 si c'est ça c'est ça et on reconnait aussi sur les phases 2 après moi je suis pas spécialiste Abarth mais c'est écrit Abarth en dessous ici le bouclier avant est un peu différent enfin il y a quelques différences les feux aussi sont un peu différents et l'intérieur oui c'est vrai que le pare-choc à l'avant tu as l'écriture Abarth qui apparaît là sur le bas du pare-choc à l'avant on le voit plus quand tu as une petite plaque excuse moi à la légende OZ aussi les gens t'allégés ça c'est d'origine ? non ça pour moi c'est un truc en plus mais est-ce que c'était vendu chez Fiat ou séparément je ne sais pas d'accord ça je suis pas capable après je veux pas pour les connaisseurs ils seront capables de mieux répondre je pense dans les commentaires oui surtout la communauté Abarth ils sont très et on sera curieux de savoir aussi d'ailleurs si vous pouvez nous dire effectivement c'est d'origine ou pas je pense qu'ils vendent ce truc là dans le catalogue mais est-ce que c'est de l'OZ ou pas je ne suis pas sûr sincèrement pour moi ça doit être un accessoire en plus rajouté mais qui lui va à merveilleux ouais ça lui va super bien j'adore les gens comme ça d'ailleurs comme ça j'adore pareil l'écriture Abarth ça il faut rajouter pour avoir le sticker on avait commandé une Abarth neuve en compétition il y a quelques temps de ça et on avait rajouté l'option pour avoir l'écriture et ça fait vraiment la diff oui vraiment ce qui est super avec la Abarth ce que vraiment j'aime bien c'est que toutes les couleurs lui vont bien elles sont toutes très différentes les unes des autres c'est vachement personnalisable mais chaque couleur que tu prends ça lui va bien un peu comme une supercar quoi ouais c'est ça ouais là le mix comme ça le blanc, le noir avec les étriers rouges la petite écriture 5.9.5 avec le logo Abarth qui est carrément sur le côté comme ça tu vois franchement je trouve que c'est top ouais c'est vrai que c'est très mignon comme voiture après moi le détail c'est la conduite c'est tout en fait moi le point un peu négatif que j'ai à dire sur la voiture c'est la conduite au quotidien c'est clairement pas fait pour le quotidien ça ah oui oui c'est une petite bombinette quoi c'est une petite voiture de course ça peut être amusant peut-être en piste je sais pas ce que ça vaut ben justement je sais pas ce que ça vaut et j'ai posé la question dans la vidéo c'est marrant tu vois on revient toujours sur les mêmes questions nous tu vois on pense toujours les mêmes choses mais c'est vrai que je me demande ce que ça vaut sur la piste des sièges baquet c'est en termes de maintien c'est exceptionnel par contre en termes de confort oui c'est sûr que voilà c'est le décrimant du confort quoi totalement t'as le maintien mais t'as pas le confort alors il y a aussi une chose qui est très bien c'est qu'elle est en boîte manuelle parce que les boîtes auto sur les abarthes c'est une horreur déjà la fiabilité c'est ça que j'en ai pas parlé dans la vidéo mais c'est une horreur la fiabilité des boîtes auto la fiabilité c'est une chose mais en plus le temps de passage des rapports là où c'est fou en fait t'accélères et après tu repars en avant pour repartir encore c'est très bizarre en fait c'est une boîte robotisée une boîte robotisée c'est une boîte manuelle avec un robot donc à l'intérieur en fait c'est une petite souris elle est dedans c'est mon fils le fils caché ben là il est bien caché ben là il est très bien caché mais effectivement oui donc en fait c'est une boîte manuelle avec un robot qui lui vient changer les rapports c'est pour ça qu'en fait t'as le phénomène où t'as le robot qui a fait son brayage il change la vitesse hop il relâche et donc ça fait un à-coup alors pour ceux qui sont habitués ça pose pas de problème parce qu'en fait ils savent à quel régime ça change donc ils essayent un peu de temporiser l'à-coup mais c'est vrai que quand t'es en pleine charge ben tu sens quand même cet à-coup même sur des générations les plus modernes ah oui totalement pour avoir conduit vraiment la boîte reste la même donc peut-être une amélioration de la part d'Abarth un boulot à faire par rapport à ça faire une double embrayage ou un truc plus costaud aussi et après la place aussi ça peut être aussi un problème au niveau de la place mais bon oui peut-être qu'au niveau de la place aussi après ça reste une petite voiture de loisir donc manuelle ça va l'embrayage il est pas très fatiguant non plus dessus et puis c'est amusant de passer les vitesses quand t'as une petite bombinette comme ça que d'utiliser en boîte auto oui pour un usage très très urbain c'est mieux en boîte auto mais bon dans l'ensemble c'est vrai que je suis pas trop capable de dire mais je pense qu'on vend quand même plus de boîtes mécanes en appart qu'on en a eu quelques-unes oui on les vend plus quand même en boîte mécanes qu'en boîte auto boîte auto plus pour des grandes villes exactement mais encore une fois c'est pas mon délire mais je pense que t'as bien résumé la voiture est-ce pas ? parce que t'as un petit mot de la fin un petit mot de la fin ça se démode pas c'est bien oui c'est vrai t'as vu depuis le temps que ça existe 2013 même Guillaume il est monté il a vu la fiche technique 2013 il a fait ah bon je savais pas c'est vrai que c'est vieux mine de rien c'est un bon choix c'est un bon rapport qualité-prix ça se vend pas très 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 cher et puis il n'y a pas trop non plus de décote parce que ça reste des modèles assez recherchés très important par contre le suivi les entretiens il faut que vous ayez un carnet avec un entretien qui présente comme quoi la voiture a bien été révisée entretenue dans les temps parce que mine de rien là dessus bah si t'as une conduite un peu sportive tu sollicites un petit peu le moteur que ça chauffe etc c'est bien d'avoir de l'huile de bonne qualité régulièrement donc ça très important pour les acheteurs potentiels d'Abarth mais bon j'apprends rien quand je dis ça mais important d'avoir quand même un carnet un suivi qui justifie comme quoi la voiture a bien été entretenue régulièrement voilà mon mot de la fin bah franchement ça me fait plaisir que tu fasses une outro ça faisait longtemps que j'avais pas entendu les paroles aussi sages merci avec ma voix un peu je parle du nez ah oui t'es un peu malade mais bon c'est pas ça fait plaisir merci beaucoup Isma merci à toi mon réflexe l'instagram de Vendmon Loto Vendmon Loto leur site internet Vendmon Loto.fr le mien AlphaDatador6 et on est de nouveau sur le PC les amis on est sur le site de Revo-musique avec un C à l'américaine .fr vous allez à la section nos écouteurs et j'avais oublié mais en fait il y en a aussi en rose voilà d'ailleurs tu sais quoi on va prendre la paire en rose ajouter au panier procéder au paiement et ensuite sur la page procéder au paiement vous avez le code promotionnel ici vous mettez Alex40 comme ceci appliqué et tada magnifique j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker commenter et à vous abonner ça ferait vachement plaisir et moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux essais elle est quand même stylée cette caisse salut ça 6 6 7 8 9 10 12